Au fond de moi, je savais que j'étais séropositif. Mais bien sûr, même avec cette idée en tête, on espère toujours un miracle. Le médecin a dit, ce que je dis, c'est que vous êtes séropositif. J'étais assise, mais j'ai eu un grand blanc. Et la seule chose qui restait, c'était de mourir. Quand je suis de service, lorsque la cloche sonne, personne ne vient. La maîtresse qui a le sida est de service. La maîtresse qui a le sida arrive. Le VIH ne tue pas. Ce qui tue, c'est la stigmatisation et la discrimination qui accompagnent le virus. Le syndicat d'enseignants peut jouer un rôle parce qu'il a la capacité de mobiliser ses membres. Il a des réseaux jusque sur le terrain. Pour moi, c'est une chance parce que les enfants vont découvrir que leur enseignante est séropositive. Et ils savent qu'elle ne mène pas une vie immorale. Ils grandiront avec cette idée et cela pourra contribuer à réduire la stigmatisation. Après cela, nous nous sommes assis, nous avons parlé et nous avons décidé de vivre de façon positive. Ce livre sur lequel nous avons travaillé depuis quelques mois rassemble des récits d'enseignants de neuf pays d'Afrique subsaharienne. Il rend compte de la diversité des situations et de l'impact de la prévalence du VIH et du sida dans plusieurs pays. Nous avons choisi de demander à des journalistes de rassembler ces récits pour leur donner un visage humain. Nous cherchions des gens capables de mettre en parole les expériences des enseignants. Nous voulions aller au-delà des chiffres et leur donner des visages et des voix. Pour y parvenir, les journalistes nous ont semblé être les personnes les plus appropriées. J'ai toujours aimé enseigner. Déjà toute petite, je jouais à la maîtresse. Et en primaire, quand il fallait dire dans la rédaction ce que je voulais faire plus tard, je répondais « enseignante ». Alors, j'ai tout fait pour réaliser mon rêve d'enseignante. Même quand vous partez de la maison abattue et triste, dès que vous pénétrez dans la classe, ils arrivent avec toutes sortes d'histoires. Ce qui s'est passé à la maison est que vous devez les aider à résoudre de nombreux problèmes. Parfois pathétiques, parfois intéressants. Le contact avec ces enfants innocents rend la vie très intéressante. Parce qu'à l'école, vous êtes leur mère. Au bout du compte, vous modélez cet enfant pour en faire un citoyen complet. C'est la joie de notre métier. En 1998, j'ai donné naissance à un enfant. Une belle petite fille. Quand elle a eu un an, elle est tombée malade. Et j'ai décidé de l'amener à l'hôpital. Parfois, quelqu'un m'attendait. Et elle m'a dit, votre fille est en forme. Elle est en soin intensif, mais hors de danger. Mais je dois vous parler. Elle a commencé par s'excuser. Puis elle m'a dit qu'ils avaient découvert que ma fille était séropositif. Ça m'a fait un choc. Ma fille, séropositif? Mais comment? Je ne pouvais pas imaginer que le virus pouvait provenir de moi. Elle m'a dit alors, il y a deux possibilités. Ou l'enfant a été contaminé par vous, mais ce n'est pas certain. Ou alors, elle a été contaminée par le virus au moment de la naissance. Je me suis consolée en me disant que c'était le deuxième cas. Ça ne pouvait pas être moi. Quand mon mari a appris que ma fille était séropositif, toute ma vie a été bouleversée. Il n'a rien dit. Il a pris la petite et il est parti. J'étais bien obligée de le suivre. Et quand nous sommes arrivés à la maison, il a laissé la fille et il est parti de son côté. Depuis ce jour, il n'est plus le même. Alors, pendant les trois mois environ qui ont suivi, la vie à la maison est devenue très, très triste. Une immense solitude. Ça a commencé par une toux chronique. Les infections opportunistes ont suivi très, très rapidement. Vraiment vite. J'ai eu la diarrhée presque immédiatement. C'était horrible. En une semaine, j'ai perdu beaucoup de poids. Et le pire est arrivé quand j'ai eu une terrible éruption cutanée. Mon mari m'a dit, je veux que tu fasses un test VIH. Je lui ai dit, pas de problème. J'y vais, mais allons-y tous les deux. Il a répondu, non. Toi, tu y vas. Alors, j'y suis allée. Et ils m'ont fait une prise de sang. Quand je suis retournée au labo, ils m'ont dit que mes résultats étaient chez le médecin. Je dois faire partie des gens qui ont reçu leurs résultats de la pire manière. Il n'y a pas eu de conseils, rien. Le médecin m'a fait asseoir et m'a dit, écoutez, Berl-Dina, je suis vraiment désolée, mais nos soupçons sont confirmées. Voilà comment on m'a annoncé mes résultats. Je lui ai demandé, que voulez-vous dire ? Et elle m'a répondu, ce que je dis, c'est que vous êtes séropositif. J'étais assise, mais j'ai eu un grand blanc. Parce que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que cette époque, quand on mourait du sida au Kenya, on vous mettait dans un cercueil, puis on vous enroulait dans un drap noir. Et un véhicule du gouvernement vous escortait jusqu'à votre lieu d'enterrement. pour qu'on se débarrasse de vous proprement. Parce qu'ils avaient peur que les gens soient contaminés sur le trajet. Voilà ce à quoi j'ai pensé. J'étais déjà tellement maigre, la seule chose qui restait, c'était de mourir. Je ne me rappelle plus comment je suis rentrée à la maison, mais je me suis retrouvée chez moi. À cette époque, on vous donnait une sorte de certificat. Il fallait que les résultats soient remis par écrit. Ils ont rédigé le certificat et ils ont mis le tampon positif. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari m'attendait et je lui ai donné le certificat. Il l'a regardé et il a dit « Bon Dieu, tu sais ce que ça veut dire ? » Et je lui ai répondu « Le docteur a dit que j'étais séropositif. Est-ce que tu sais ce que ça veut vraiment dire ? » J'ai dit non. Il n'a rien dit et elle m'a dit « Être séropositif, ça veut dire que vous allez mourir. » Je ne peux pas rester ici et attendre d'entrer deux personnes en même temps. « Tu dois me laisser partir et continuer ma vie. » Est-ce que je pouvais répondre ? Il s'est levé, il est sorti. J'aime ce tombe de tout mon cœur et je pensais que si le test était positif, on essaierait de trouver un moyen de s'en sortir. Et voilà, il est parti. Ensuite, la stigmatisation a commencé à l'école. Même les amis les plus proches ont commencé à s'éloigner. Pendant les récréations, on avait l'habitude de prendre le thé tous ensemble dans la salle des professeurs. J'ai remarqué que les tasses avaient disparu. Et j'ai réalisé que les enseignants amenaient une tasse pour le thé. La lavaient et repartaient avec. Ils n'avaient plus confiance dans les tasses de la salle des profs. Et puis le déjeuner. Nous vivions pour la plupart très loin de l'école. Nous donnions chacun 20 shillings et chaque professeur préparait le déjeuner à son tour. Quand ça a été mon jour de préparer le déjeuner, chaque enseignant avait une raison pour ne pas déjeuner ce jour-là. Certains ont dit « J'ai mangé tellement de tchapatis pendant la pause que je n'ai pas faim. » Et d'autres « J'ai mal à l'estomac. Je n'ai pas envie de manger aujourd'hui. » Chacun avait une bonne raison. La stigmatisation s'est poursuivie jusqu'à l'année suivante où le directeur m'a porté un coup terrible. Il m'a littéralement retirée de ma salle de classe. Il ne m'a attribué aucune salle, aucune matière, rien. Alors j'arrivais le matin, je pointais et j'allais m'asseoir derrière la salle des professeurs. Et je restais là toute la journée parce que si j'allais dans la salle des profs, personne n'y entrait. Mon état s'est détérioré très vite. En 2002, en juillet, je suis devenue CDN. J'étais halitée et c'était comme si j'étais prête à mourir. Après, je suis restée couchée près de six mois. Je me suis retrouvée à l'hôpital du district de Bagardie. Après trois jours, ça n'allait pas mieux. Mais enfin, j'étais partie à l'hôpital pour mourir. J'étais là à attendre la mort quand une travailleuse sociale est arrivée. Elle était venue visiter ses patients et m'a rencontrée à cette occasion. Elle m'a demandé si je prenais mes médicaments. Mais je lui ai dit, « Quels médicaments ? » Je ne sais pas de quels médicaments vous parlez. On m'a tout de suite mise sur ARV en juillet 2003. Les infections opportunistes ont commencé à partir peu à peu. Même cette plaie a fini par sécher. Et après trois mois d'ARV, j'allais bien. Trois mois plus tard, j'étais debout et en forme. En fait, les ARV m'ont ramenée à la vie. Ces médicaments m'ont redonné la santé. Ils m'ont même redonné mon travail. Ma vie professionnelle a démarré en 1997. J'ai immédiatement commencé à enseigner. J'avais été affecté dans une école de filles et les difficultés étaient nombreuses. J'étais encore jeune. Avant de me marier, je ne dirais pas que je menais une vie totalement insouciante, mais je n'étais pas très sérieux. Notamment au niveau de la sexualité. J'avais des relations non protégées avec mes copines. Et en 1999, après une relation sexuelle avec ma copine, j'ai commencé à développer des infections de peau. J'ai eu aussi un peu de fièvre après, mais cela ne m'a pas inquiété outre mesure. Puis, en 2000, je me suis marié et notre premier enfant est né en 2001. Le bébé était en bonne santé et elle va bien. Elle a six ans maintenant. Elle est tombée enceinte au mois de janvier-février 2007. Et en juillet, elle en était au septième mois de grossesse. Elle s'est rendue au centre de prévention de la transmission mère-enfant. Et c'est là qu'elle a appris qu'elle était séropositive. Quand nous sommes allés nous coucher, elle m'a annoncé la nouvelle. Et j'ai eu très peur. Comment est-ce arrivé? Est-ce moi ou elle? Là était la question. Je n'arrivais pas à dormir. Je lui dis que j'allais moi aussi faire le test le lendemain. J'avais commencé à entendre parler des histoires de VIH et de SIDA à l'université. Et j'étais informé. J'avais lu des choses sur les différentes étapes, le développement de la maladie et tout ça. J'étais informé. Mais voyez-vous, il y a une différence entre être informé et être séropositif. Le lendemain était un jour de classe. Je suis allé à l'école le matin. Mais je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas le courage d'aller au CDV pour passer le test. J'ai parlé au conseiller qui était là. Il m'a donné des conseils. Mais j'étais très anxieux parce que, au fond de moi, je savais que j'étais séropositif. Mais bien sûr, même avec cette idée en tête, on espère toujours un miracle. Quand j'ai vu les résultats, ça a été comme si le monde entier s'écroulait. Et je me suis senti totalement abandonné. Voilà ce qui s'est passé. J'ai passé quelques minutes à essayer de me reprendre avant d'aller annoncer la nouvelle à ma femme. Je pense que, dès qu'elle m'a vu et qu'elle a vu mes yeux, elle a su. C'était arrivé. C'est ça le pire. De savoir. On peut dire que ce jour-là a été le pire. Je ne prenais pas de traitement. J'étais encore réticent. Parce qu'il faut le prendre pendant tout le reste de votre vie. C'est un engagement de toute une vie. Après cela, nous nous sommes assis. Nous avons parlé. Et nous avons décidé de vivre de façon positive. La peur de la stigmatisation. Si les gens savaient comment allaient-ils se comporter avec moi, ils me connaissaient depuis si longtemps. Et j'avais peur qu'ils réagissent négativement s'ils étaient au courant. Ensuite, j'avais peur aussi que si je leur disais que j'étais tombé malade, je suis passionné par ce que je fais, par mon métier. Et j'avais peur de ne plus pouvoir faire mon métier. J'avais informé mon directeur. J'ai pensé que la seule chose à faire était de lui dire maintenant que, à cause de mon problème de santé, parce que je suis séropositif, je dois rester à proximité du centre de soins. Il a été choqué, mais il a accepté. En fait, je pense qu'il avait été sensibilisé d'une façon ou d'une autre. Et il n'a pas réagi négativement. Il a réagi positivement et m'a assuré qu'il me soutiendrait. Et il l'a vraiment fait. Il a informé les autorités que je n'étais pas prêt. En 1999, j'étais vendeuse. Et ce travail ne me satisfaisait pas. Alors je suis allée à l'Institut de formation des enseignants CAS. Et j'ai obtenu après deux ans un diplôme d'enseignement en anglais, histoire et éducation physique. Ma vision du métier était que les enfants m'admireraient. La communauté m'admirerait parce que j'aimais mon institutrice. Et quand je repense à elle, je la vois comme une mère pour moi, vraiment. Et c'était exactement ce que je voulais être. Je voulais, moi aussi, être comme une mère pour les enfants que j'allais instruire. Je me suis mariée en 1991. Et en 1995, j'ai perdu mon mari. Et quand je repense à ce qui a pu causer sa mort, je réalise que c'était peut-être le VIH sida. Je me souviens que même quand le médecin qui le suivait m'a dit « Madame, nous allons faire un test VIH ». Je lui ai répondu « Pas de problème, si ça nous permet de savoir ce qui ne va pas chez mon mari ». Ils ont fait les examens sanguins et il m'a dit « Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien de grave. » Et moins de deux mois plus tard, il est tombé dans le coma et il est mort. C'était une triste journée. En 1995, on ne savait pratiquement rien du VIH sida. Et les enfants, les élèves avaient très, très peur. Même dans les chansons de cette époque, l'image du VIH et du sida était celle d'une personne très maigre sur le point de mourir. On leur disait que si on voyait ça, on pouvait attraper le VIH sida. Et qu'est-ce qui resterait ensuite ? Mourir, c'est tout. Dans la région d'où je viens, lorsqu'une femme perd son mari, surtout si elle est jeune, la culture et l'usage font qu'un cousin ou un frère du mari hérite-elle. Et en fait, son épouse. Ce qui a des conséquences sexuelles. J'ai vraiment eu de la malchance parce que tout de suite après la mort de mon mari, mon beau-père aussi est mort. Deux semaines après. Et ma belle-mère s'est retrouvée veuve aussi, ce qui voulait dire que nous ne pouvions pas rester sous le même toit. Sauf si quelqu'un héritait de moi. Et quand j'ai refusé d'être héritée, la réponse de ma belle-famille, c'était vraiment triste. J'ai perdu tout ce que je possédais du point de vue matériel. Ma belle-mère a été catégorique. Comme tu as refusé d'être héritée, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison. Je me suis enfouie chez ma mère. Ma mère a dit la même chose. C'est culturel, voyez-vous. Et en fait, je ne pouvais pas rester là. C'est finalement une tante qui a accepté de rester avec moi. Je travaillais tranquillement à l'église et à l'école. En bonne santé, une mère parfaite. Au lycée, une prof parfaite. J'ai eu l'occasion d'aller étudier à l'étranger. Et à cette époque, pour quitter le pays, il fallait passer un test VIH. Alors j'ai dit à mon collègue du CDV, fais-moi le test. Et il m'a fait le test. Mais quand il a eu les résultats, je pense qu'il a décidé de les revoir et de vérifier les niveaux. Et quand il est revenu vers moi, il était évident que j'étais séropositif. Et que j'avais un taux de cellule CD4 de 130. J'ai complètement paniqué. Qu'est-ce que je vais devenir ? Que va-t-il arriver à mon enfant ? Est-ce que je vais mourir ? Que faire ? Et c'est là que j'ai vraiment réalisé ce qui m'arrivait, que je maigrissais. Les autres voient bien qu'il y a un problème. Mais vous-même, vous ne semblez pas vous en rendre compte. J'ai des boutons qui sont en train de passer grâce aux arts Hervé. Ils étaient très sombres. Et bien sûr, c'est une source de stigmatisation. Les gens me demandaient ce que j'avais aux jambes, pourquoi j'avais tant de boutons sur mes jambes. Mais à un moment, je me suis reprise. Je me suis dit, ok, voilà la situation. Je suis séropositif. Que puis-je faire ? Et je savais que si je prenais les médicaments, ma vie serait meilleure. J'ai appris ma séropositivité alors que j'étais complètement épuisée. J'avais perdu du poids. J'avais la tuberculose. J'étais devenue tellement maigre. Je faisais des allers-retours à l'hôpital. Je suis restée trois mois à l'hôpital. Ils m'ont fait le test sans me le dire parce que j'allais vraiment mal. Et ils m'ont mise sous traitement immédiatement. Mon taux de CD4 était descendu à 20. Alors ils m'ont mise sous ARV aussitôt. Ils ont parlé de mon état de santé à ma sœur. Elle a été d'un grand soutien à ce moment-là. À l'école, dans mon ancienne école, je n'étais pas très performante, évidemment, parce que j'étais trop faible. Je toussais. Les parents ont commencé à se plaindre. Mais avant tout, je devais informer mon directeur. Alors je lui ai dit, comprenez-moi s'il vous plaît. J'ai été malade dernièrement et le médecin m'a dit que j'avais le sida. Je pleurais. Il a compati. Je croyais qu'il était vraiment sincère avec moi. Il m'a laissé dans son bureau et il est parti dans la salle des professeurs. Arrivé là, il a dit aux enseignants, je le sais de la source sûre. Les enseignants ont ensuite informé les élèves en classe. Les enfants sont rentrés à la maison et ont parlé à leurs parents. Du coup, dès que j'étais dans ma classe, il y en avait qui sautaient par la fenêtre. Alors, certains sautaient par la fenêtre et d'autres sortaient de ma classe quand j'entrais. Quand j'étais de service, lorsque la cloche sonnait, personne ne venait. La maîtresse qui a le sida est de service. La maîtresse qui a le sida arrive. Les enfants partaient dans d'autres directions. Les collègues n'étaient pas mieux. Je me suis rendu compte que quand j'étais la première à aller prendre un thé, les autres ne venaient pas boire le thé. Et on voyait bien qu'ils faisaient de drôles de tête et je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi personne ne vient prendre le thé ? C'est là que j'ai compris que j'étais victime de discrimination. Les parents aussi. Certains parents retiraient leurs enfants de ma classe parce que je toussais. Ils avaient refusé d'emmener leur cahier à noter parce qu'ils pensaient qu'ils risquaient d'attraper le virus comme ça. Tout ça me déprimait complètement. J'ai réalisé que je devais vraiment faire quelque chose. Dans certains endroits, il y a des directeurs d'école qui imaginent que ces enseignants, vivant avec le VIH, sont sur leur lit de mort. Alors, ils leur donnent des tâches qui ne sont pas appropriées. En soi déjà, cette attitude sape la confiance en lui de l'enseignant. Il a le sentiment, ma vie est finie, je suis sur le départ. C'est sans aucun doute une façon de stigmatiser les enseignants. Je suis retournée au travail. Quand je suis arrivée à l'école, les enseignants m'ont regardée d'un air un creux d'eau. Parce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un attraper le sida, aller jusqu'au stage 4, puis ressusciter. Donc, ce n'était pas le sida. J'ai demandé au directeur d'organiser une réunion du personnel. Et pendant la réunion, j'ai annoncé ma situation. C'était début 2004. Quand j'ai dévoilé ma maladie à mes collègues, ils m'ont apporté tout leur soutien. Un immense soutien qui m'a donné le courage de continuer à vivre. Heureusement, à partir du moment où j'ai commencé les ARV, je ne suis plus jamais tombée malade. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais été malade. Et j'ai fait mes cours comme tous les autres. Je travaille comme n'importe quel autre enseignant de l'école. Aux examens, je prends autant de matières que les autres. Pour moi, s'il m'en donnait moins, ce serait de la stigmatisation. Alors, quand le directeur me dit que les autres ont 34 matières, et qu'il a l'intention de m'en donner 27, je dis non. Non. Je dois prendre 34 matières comme les autres. Je n'ai jamais manqué une journée. Je n'ai jamais réduit ma charge de travail. En fait, elle a même augmenté à un moment. L'un de mes collègues est parti et j'ai repris ses cours. Je m'occupe des cours de tennis et aussi du hockey. J'encadrais les élèves et je jouais au hockey avec eux. Mon programme n'a jamais changé. Ce que nous avons découvert, c'est que lorsque les enseignants dévoilaient leur situation, par exemple à la direction de l'école, souvent les directeurs d'école préservaient la confidentialité de cette information. Bien sûr, il y a aussi des situations où les enseignants qu'on connaît commençaient à parler de l'état de santé de quelqu'un, alors que rien n'avait été révélé. Ça va un peu mieux, mais ça a été très difficile parce que le secteur de la santé n'était pas préparé à ce problème de VIH-SIDA et les conseillers n'étaient pas bien formés. Le gouvernement non plus ne savait pas trop comment gérer le VIH-SIDA. On formait la personne pendant une ou deux semaines et après, on lui disait d'y aller et de donner des conseils. L'autre problème de confidentialité qui s'est posé n'était pas en relation avec les enseignants, mais avec les enfants. Parmi les enfants de l'école, certains étaient contaminés aussi. Dans certains cas, l'enseignant était au courant. Mais parfois, avec ces enfants en mauvaise santé, les enseignants disaient négligeamment « Toi, on sait que tu vas mourir. » Ce genre de paroles inconsidérées. Et ça, ça va à l'encontre du principe de confidentialité pour ceux qui n'ont pas révélé leur situation ou ceux qui en ont parlé à certaines personnes mais ne veulent pas que tout le monde soit au courant. Dans les pays où les enseignants ont ouvertement déclaré leur situation, ils peuvent ensuite créer des réseaux et des groupes de soutien se mettent en place par ces réseaux. Les groupes de soutien sont importants pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils offrent un forum pour échanger ces expériences et on dit toujours que plus on est nombreux, moins il y a de dangers. Et puis, il y a aussi un soutien matériel. Ça leur permet d'avoir un petit revenu supplémentaire qui peut les aider à se procurer un peu plus de nourriture ou de médicaments et à mener une vie plus saine en général. Un jour, je me suis assise et je me suis interrogée. Qu'est-ce qui était en train de me tuer en 2002 ? Le virus ? Et j'ai réalisé que non. J'ai toujours le virus. Et comment se fait-il que je ne sois pas morte ? Et que je reprenne des forces chaque jour ? C'est là que j'ai réalisé que le VIH ne tue pas. Ce qui tue, c'est la stigmatisation et la discrimination qui accompagne le virus. En ce moment-là, je me suis rélevé et j'ai décidé de lutter contre la stigmatisation. En commençant par les écoles. Les écoles premières particulièrement, j'allais dans une école, je parlais au directeur et lui demandais de me laisser entrer pendant la pause. J'allais en salle des professeurs. Les gens étaient en train de boire le thé et je les sensibilisais aux questions du VIH et du sida. Ensuite, je leur révélais ma série positivité. En partant, je leur laissais mon numéro de portable. Avant même d'avoir atteint la grille, j'avais déjà un appel. Écoute, Beldina, tu viens juste quitter notre salle de professeur. Je suis séropositive, mais je ne sais pas quoi faire. Et comme ça, j'ai réussi à recruter près de 50 enseignants séropositifs en aérobie. Nous avons formé un groupe de soutien. On se réunissait une fois par mois, juste pour parler. La plupart des enseignants, quand ils venaient pour la première fois, étaient dans le déni. Ils ne voulaient pas parler. Mais au fil du temps, ils finissaient par sourire et partager, rire et se sentir bien. Notre groupe s'appelle les enseignants contre le sida. Mais nous avons aussi un réseau qui regroupe tous les enseignants du Kenya. C'est celui qu'on appelle le réseau Kenya des enseignants séropositifs. Nous apprenons aux gens comment faire pour rester négatifs s'ils ont été testés, négatifs. Ceux qui sont déjà positifs, on ne les tue pas. On les apprend à vivre avec le virus. Et d'une manière ou d'une autre, nous réussirons. Elle m'a accueilli dans le réseau. Elle parlait et elle demandait si j'avais des questions. Je pense qu'elle est l'une des premières personnes à qui nous avons annoncé que nous aussi, nous étions séropositifs. On pouvait partager des expériences similaires. Elle m'a encouragé et m'a mis à l'aise dans le réseau. Les syndicats ont lutté vigoureusement auprès des gouvernements et avec les enseignants et les employeurs, la commission des enseignants. En proposant des politiques, notamment sur le lieu de travail, qui soient favorables aux enseignants vivant avec le VIH et qui les soutiennent. Et ça commence à porter ses fruits. Le syndicat d'enseignants peut jouer un rôle parce qu'il a la capacité de mobiliser ses membres. Il a des réseaux jusque sur le terrain. S'ils intégraient les enseignants qui vivent avec le SIDA et s'ils les aidaient, s'ils facilitaient leur contact avec les autres, tout deviendrait beaucoup plus facile. Parce que s'ils ont des informations, si les enseignants et la population sont informés, ils accepteront et ils iront passer le test. Les personnes séropositives apprendront l'importance de vivre de façon positive. Les personnes négatives aussi apprendront à rester négatives et à ne jamais, jamais succomber au VIH SIDA. Quand vous regardez le réseau des enseignants séropositives, vous voyez que la plupart de ces membres font partie du syndicat. Et normalement, quand un enseignant a un problème, surtout s'il concerne le travail, il aura tendance à se rapprocher du syndicat pour trouver du soutien. Avec le VIH SIDA, c'est souvent le même schéma. Un enseignant très dynamique qui faisait du sport et soudain, il décide d'arrêter le sport. Il vient, il fait ses cours et il repart. Après, s'ils sont malades et qu'ils ne veulent pas en parler, ils ne viennent pas à l'école et se retrouvent sans travail parce que la réglementation pour les enseignants stipule que si on est absent pendant un certain nombre de jours sans donner d'explication à son supérieur immédiat, le salaire n'est plus versé. À ce moment-là, la chose qui peut leur mener à vie, c'est qu'ils reçoivent une lettre les invitant à se présenter devant une commission disciplinaire. Là, ils vont vite contacter le syndicat. J'ai un problème. Et bien sûr, au cours de la discussion, on se rend compte que le problème n'est pas l'absentéisme. Le problème, c'est le VIH SIDA. Ce qu'ils disent, c'est que quand ils y vont, quand ils vont faire le test, il y a toujours d'abord une phase de déni. Mais ce que nous voyons chez tous ceux que nous avons interrogés, c'est que après avoir surmonté cette phase de déni, ils ont décidé de vivre, de continuer à se battre. Et en plus, ils veulent devenir des vecteurs pour communiquer des messages sur le VIH SIDA afin de lutter contre la contamination et d'aider ceux qui ont été contaminés à s'en sortir. Ce qui se passe, c'est que les gens imaginent que si on ne connaît pas son état, on vit plus longtemps. Au début, il y avait cette peur qu'en sachant qu'on était positif, on commençait à se dégrader côté santé. On avait peur, on était stressé et on mourait rapidement. Je veux seulement encourager les enseignants à prendre l'initiative, à montrer l'exemple, parce qu'ils sont des modèles. Ils devraient vraiment être les premiers à se faire tester. En fait, les gens ont toujours peur de ce test. Alors moi, j'essaie de leur dire que la meilleure chose à faire pour soi, c'est de connaître sa situation par rapport au VIH. Parce qu'une fois que vous savez si vous êtes positif ou négatif, vous maîtrisez votre vie. Un test positif au VIH n'est pas une sentence de mort. Le fait d'être sérapositif ne veut pas dire que vous allez mourir. Être testé sérapositif au VIH, c'est simplement un nouveau départ dans la vie. Les enseignants qui ont assumé leur situation ouvertement ont pu vivre de façon positive. En plus, ils ont pu sensibiliser leurs collègues, les parents et les enfants de leur école au VIH SIDA. Et pour moi, c'est une évolution très, très positive. pour moi, c'est une chance. D'abord parce que les enfants vont découvrir que leur perception du VIH et du SIDA n'est pas correcte, parce que leur enseignante est séropositif et ils savent qu'elle ne mène pas une vie immorale. Ils grandiront avec cette idée et cela pourra contribuer à réduire la stigmatisation. Mes élèves m'ont vu me marier, ils ont vu mon mari mourir. Et ce qui compte, comme je leur ai dit, c'est ne pas de savoir comment j'ai attrapé le virus. Ce qui compte, c'est qu'il est là maintenant et que je dois m'en occuper. Et ce qui compte, comme je leur ai dit, ce n'est pas de savoir comment j'ai attrapé le virus. Ce qui compte, c'est qu'il est là maintenant et que je dois m'en occuper. Ensuite, concernant leur propre sexualité et leur mode de vie, ils ont pris conscience de certaines choses. Et si leur enseignante modèle qui pensait si parfaite a pu être contaminée par le VIH SIDA, ils se disent qu'il y a des choses à faire pour se protéger. Peut-être devraient-ils le faire. Je pense que c'est là une chance que nous ne devons pas rater, une chance pour nos élèves. Si les personnes séropositives peuvent s'impliquer activement dans la vie quotidienne, la vie normale tout simplement, ça sera très facile pour elles de faire passer le message. Parfois, quand je leur dis que je suis positif depuis un an ou deux et que je vis de façon positive, ils ne me croient pas. Mais peu à peu, ils finissent par l'accepter quand je leur dis « Vous voyez bien, il y a deux ans, j'ai appris que j'étais séropositif, mais je suis là, en bonne santé. M'avez-vous jamais vu manquer de travail ? » Ils réalisent que c'est vrai et que ce n'est pas la fin du monde. Quand on repense à ce qu'était le VIH SIDA en 1995, ce n'était pas pareil qu'en 2003 et c'est encore différent aujourd'hui. Il y a une telle évolution, il se passe tellement de choses, il y a de nombreuses possibilités de soutien qui sont disponibles. De jeunes enseignants viendront demain, quand je ne serai plus là. Je suis heureuse de savoir que, quoi que j'ai construit, d'autres prendront le relais et continueront à se battre. Je suis très heureuse de savoir cela. J'ai décidé que j'allais continuer à vivre jusqu'au jour où Dieu décidera qu'il est temps pour moi de quitter cette terre. Après avoir reçu des conseils, j'ai compris qu'à partir du moment où on est séropositif, le virus ne vous quitte plus. Alors un jour, je me suis assise face au virus. J'ai dit, on va parler. Discutons ensemble. Maintenant que tu es là. Et on a parlé, le virus est mort. Et on a conclu un accord tous les deux. En cet accord, disait qu'aucun de nous n'allait tuer l'autre. Parce que moi, je peux tuer le virus. Si je me souci d'aujourd'hui, le virus qui est dans mon corps mourra automatiquement aussi. On a donc convenu de vivre en bonne harmonie. Parce que tu es venu et tu ne vas pas repartir. Moi non plus, je ne vais pas partir. Alors, on vit en bonne entente, tous les deux, le virus et moi. J'ai dit au virus, je ne vais pas rompre mon contrat avec l'éducation nationale à cause de toi. Je dois travailler jusqu'à la retraite. Par pour ceux autour de moi qui m'ont stigmatisé en disant que j'allais devoir arrêter de travailler et vivre dans ma pension. Alors maintenant, le virus et moi, on s'entend plutôt bien tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501